Bonjour, bonjour à toutes toutes, avec plaisir, comme il retrouve Azoth, avec un petit peu de retard, excusez-moi, des aléas techniques, c'est des choses qui arrivent, ils arrivent souvent, mais on ne peut pas faire autrement. Alors donc, nous l'avons en direct depuis 5h, il salue toutes les personnes là qui rejoignent nous, qui viennent arriver là déjà à 6h09, 10 minutes, donc nous allons poursuivre un petit peu l'actualité que l'on a dans notre pays, mais rappel Azoth aussi, l'actualité là, elle est adressée à tout le monde, elle ne vise pas telle ou telle personne en particulier quand ils causent, c'est vrai que quand nous causent en créole, la plupart du temps, on a l'impression qu'ils visent telle ou telle personne, ils ne visent pas personne à nous, quand nous causent, nous causent uniquement de l'actualité, ce qui se passe dans notre pays, ce que l'on a à La Réunion. En tous les cas, il salue les personnes, les branchées, puis 7h, il envoie à nous des messages, pas mal de messages que l'on a envoyé à nous la plupart du temps, du côté de YouTube, du côté de Facebook, donc merci encore d'être là avec nous. Et dans l'actualité d'aujourd'hui, Kossan et Nan, il y en a quand même pas mal de choses assez intéressantes, comme d'habitude, et là, on va parler de la possession avec un volet de cabri qui a été filmé par une vidéo de surveillance, une nouvelle fois, la désolation pour David élevé de cabri, donc à la possession ce dimanche, en rentrant dans l'enclos de Somanes Animaux, Lila Péassuc, que plusieurs cabris l'avaient disparu, le parc de David, du côté de la possession. Il a été visité par un voleur, dimanche grand matin, l'individu l'a volé 4 cabris. Ce n'est pas la première fois que le boug vole à lui des bêtes, donc c'est son exploitation. Des vols clés d'autant plus désolants, qui deviennent assez réguliers. Il dit aussi qu'il y en a des bœufs, des moutons, des voleurs, elle a même des fois pris le temps de découper le bain des animaux sur place et en laissant les abats à nettoyer, c'est ce que l'explique. Suite à ces deux vols antérieurs, David l'a investi dans un système de caméra surveillance sur son exploitation. Le voleur a donc été filmé par des caméras, ces fameux caméras de surveillance-là, et les images, il voit bien que le boug, la personne-là qui misure le boug de forme, dit l'individu, c'est peut-être un format, un boug aussi, les deux, c'est pareil même. Voilà, il ne garde pas qu'il s'aille voir la forme, bonhomme, il vole. Donc voilà un petit peu. Bon, apparemment, le monité connaît bien la place, puisqu'il est rentré dans le parc comme si de rien n'était. Il a pris le bain des animaux, il a parti avec. Et le boug est idiot comme ça, quand il voit ça, il a eu envie d'arrêter. Donc là, il est conscient aussi des sacrifices que lui a fait pour sa famille, d'occuper lui de ces bêtes-là. Il n'accepte pas qu'un mon, il rentre chez lui, il s'évalue. Et voilà, imaginons que lui arrive dessus, quelle sera la réaction du boug. Donc il peut foutre le voleur un mauvais coup, et là encore, la loi sera pour le voleur, parce que là, il est comme ça, il fonctionne comme ça ici, dans le pays de la France. Vo-le, il vient, voilà, il vient, casse-t-casse, rentre dedans, là encore, quand il y a un voyage, ben, là, il s'est-il a raison la plupart du temps. Donc il dit, il faut la se tonche à vous bien comme il faut, crever, après faire les règles. Voilà, un peu comment il est. Et puis, de mon, comme il a ici, est-ce qu'il vaut encore la peine de dire on considère de mon. Et là, t'aschard, il m'en dit mieux que d'autres aussi. Là aussi, c'est une autre affaire encore. voilà aussi nous nénas aussi contrôle la route, maintenant il va y arriver ça même la police quand il parle de contrôle routier intriguée par un feu cassé la police l'a fait une découverte stupéfiante un jeune homme l'a comparu pour des faits de détention de transport et d'usage stupéfiant dans le tribunal judiciaire ce vendredi alors que son contrôle volant d'un véhicule non assuré les policiers vont faire la découverte de stupéfiants de produits de drogue, donc va faire conduire directement en garde à vue alors que il n'est pas titulaire du permis de conduire Jules, 28 ans elle a été arrêtée le 15 août dernier par la police de Saint-Denis en raison du feu arrière cassé les agents des forces de l'ordre vont de surprise en aller, de surprise en surprise en plus ne pas être titulaire du permis de conduire le véhicule n'y appartient pas lui non plus, il n'est pas assuré un contrôle qui entraîne un autre contrôle il est testé positif il fait comme ça il contrôle à haussier le point de la drogue le point de l'alcool tout ça là toutes les affaires elle est mise en place il est testé positif au stupéfiant il est déteneur de 4 grammes de cocaïne ça c'est la drogue fort donc il est fait pour tuer même ça quelques grammes de cannabis et pratiquement 1000 euros en espèce dans son sacoche donc une arme blanche à cran d'arrêt c'est un couteau donc et aussi un pissolet d'alarme il est interpellé puis placé en garde à vue s'il reconnaît l'effet ben il dit à où il dit que c'est pour sa consommation personnelle comme d'habitude bon voilà il dit pas où il dit pas qu'il vendait l'argent il vient de son chômage ben il vient payer les chômages 1000 euros de l'argent de chômage donc le couteau il était dans la voiture il était pas à lui apparemment donc c'est un peu à l'autre côté là-bas il doit également répondre des faits similaires qui datent du 9 juillet des années là aussi cette fois-ci il était déjà en possession de stupéfiants 225 euros en espèces il était convoqué au tribunal le 24 janvier il est convoqué au tribunal le 24 janvier prochain pour répondre de ça le tribunal a ainsi saisi le dossier va juger le tout à la barre donc il reconnaît à l'exception de la conduite sans assurance il reconnaît tout sauf ça d'après lui l'argent il correspond à deux mois de chômage mais face à la triste réalité le président il finit par admettre qu'elle lui a vendu de 300 euros de MDMA voilà donc sans faire de bénéfice et juste pour rendre ses avis c'est dire c'est pas un réunionnais c'est un boucle l'aîné en Guyane de l'autre côté là-bas encore un autre il sort dans l'hexagone là-bas il vient ici à la réunion pour aller pleurer devant le tribunal gonflé demain un jour au bac il est déjà plein donc là aussi il vient de Cayenne où ça il a vécu il est à la réunion depuis trois ans un nouveau départ pour lui d'après ce qu'il dit un cahier qui fait l'état de trois mentions une pour les stupéfiants en Guyane pour le transport de 800 grammes de cocaïne quand même il est chaud quand même 800 grammes de cocaïne c'est pas un euro voilà il avait écopé deux ans de prison pour le parquet il n'est pas cher pays 800 grammes de cocaïne deux ans de prison ben voilà un petit peu il donne l'occasion à tous ces bannes volées à bannes droguées de sorte d'autre côté de n'importe ça on empoisonne la réunion ben voilà donc on aurait si on aurait été au Mexique ou dans des pays certains pays américains là-bas ben croire-moi il n'aurait eu la perpétuité ben on aurait peut-être castralé là-dedans on va dire machin elle est dangereuse cette histoire-là donc pour le parquet l'effet de son ben l'effet l'élangement minimisé le procureur il dit l'atmosphère c'est un atmosphère de trafiquant de drogue dans le tribunal oui c'est vrai ça même oui alors donc voilà un petit peu la défense comme d'habitude on connaît la défense bon il dit oh il est défavorisé il fait pitié il a été abusé quand il était petit voilà comme d'habitude le ventre avec le ventre avocat il dit même mais n'empêche la cocaïne quand même en dedans il dit il n'est pas un dealer avec 800 grammes de cocaïne avec tout ce qu'il a dit là donc il n'est pas un dealer il a encore un jeune homme donc voilà il est tout frêle donc voilà il faut laisser lui en dehors au moins il va continuer empoisonne le monde donc voilà le machin et quand ça dit le gars il est reconnu coupable par le tribunal le prévenu il écope de 18 mois de prison dont 6 mois avec ceci avec un maintien en détention voilà donc va apprendre à lui à faire son machin 18 mois de prison comme il dit les autres c'est pas grand chose heureusement moi je n'ai pas juge c'est pas mon rôle machin donc parce que sinon Sam il pense que parce que la drogue il entraîne pas mal de choses sur la route il entraîne des mots il entraîne tout sort de qualité machin il y a des marmailles tout ça l'est entraîné en dedans là voilà les marmailles il n'est un des parents il ne fait pas un cas non plus avec aussi il parle avec ça aussi voilà le trafic aérien collé à 974 qui demande au préfet de suivre l'exemple de son homologue du Var alors que la préfecture du Var a dit aussi la réglementation locale du trafic aérien l'association collé à 974 il demande au préfet de la réunion de suivre l'exemple de prendre ses responsabilités la réunion l'a identifié à la presqu'île de Saint-Tropez de Somalia dans le journal comme un territoire sensible au regard des nuisances aériennes que la population y subit notamment des hélicoptères à ce titre l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires à l'ACNUSA donc l'a publié deux rapports en août 2022 un second en août 2023 qui donne des recommandations pour limiter les nuisances sur ces deux territoires par rapport à la valeur de la feuille de route les préfectures concernées doivent donc saisir à bras le camp ce sujet environnemental et sanitaire qui est assez important qui implique à minima les préconisations de l'ACNUSA donc la préfecture de l'autre côté là-bas la préfecture du Voir est assez courageuse de mettre en application tout ça là sous l'impulsion du ministre des Transports Clément Bonne et puis justement aller bien au-delà en dépassant la manière historique la réglementation locale de l'autre côté là-bas les nouvelles règles fixées pour l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 appris par la préfecture du Var il permet une réduction de 80% du trafic des hélicoptères à limitation quotidienne hebdomadaire du nombre de mouvements elle est assez inédite donc il y en a fait des hélicoptères hélic-surface à usage commercial ne pourront pas compter plus de 2 allers-retours quotidiens sans excéder 6 allers-retours hebdomadaires un volume qui correspond à certains d'entre eux ce que nous supportent chaque jour en moins d'une heure et ça 365 365 jours par an alors Benaï pose pourquoi pas chez nous une idée tenace mais totalement fausse que l'a empoisonné le débat à La Réunion certains ils croient que dure comme faire que des hélicoptères les indispensables pour des enclavés MAFAT ou bien sinon ça pour les travaux aériens ou sans pour les travaux aériens sans aucun doute même ils diraient mais pour le tourisme c'est un non catégorique donc quelques chiffres en 2019 année de référence pré-Covid qui permettent de comprendre tout ça 60 000 passagers estimés pour 600 000 touristes donc la partie là-bas pas grand chose à peine quelques poissons une bonne partie des passagers des touristes là-bas ils préfèrent aller visiter 90% ils préfèrent aller visiter la Réunion tout simplement parce que la Réunion les considérer comme patrimoine mondial de l'UNESCO et pour les le chiffre d'affaires des compagnies hélicoptères représente simplement 0,09% du PIB de la Réunion donc c'est rien du tout donc des allers-retours et en plus maintenant ils parlent à nous du kérosène que les détaxés bien sûr mais ils peuvent permettre à Zonne de faire du bruit des trucs tout ça le kérosène est détaxé et donc les 20 petites compagnies les lavent toujours pour faire un peu du business faire de l'argent là-dessus en clair les entreprises de touristes aériennes un poids ridicule dans l'économie réunionnaise et en aucun cas vital qu'on nous connaît en août que les aéronefs en totalité que le kérosène ils ne supportent pas les taxes pas de taxes là-dessus donc quand ça la région ils pensent faire un peu de taxes là-dessus l'office du tourisme tout ça il fait de touristes et il fait un peu de taxes un endroit aussi les entreprises sortent dehors on a gros moyens ils viennent ici la réunion pour faire un vol hélicoptère partout et pas payer de taxes à nous ils payent en tant que il faut dire aussi à la réglementation locale donc il laisse les hélicoptères les aéronefs tout on a fait des ordres partout sur l'île partout dans le parc national des hauts et après il tas la gueule de monde là-dedans il va dire qu'on va aller il ne faut pas faire de photos parce que le clic des appareils photos il gêne l'endormi dans le machin les tuis-tuis la perle flash les drones quand ils a fait il fait tellement des ordres que le tuis-tuis ils perdent la tête là-bas ils crèment direct là-bas ils vont les hélicoptères ils vont les personnages ils vont les donner des lois ils vont les rouvrir un peu cette canette arrête de dire ils racontent de vous n'importe quoi comme on me l'a dit donc donc un hélicoptère un drone il fatigue à ça mais attention le drone est dangereux parce qu'on prend un drone où ça va dans la forêt où on risque de faire peur les tuis-tuis les chatte-marron repère azote mange manetit tout ça là et d'un autre côté on a un hélicoptère il s'en va tous les 5 minutes il va 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 vous ne connaissez pas où ça s'est sent mais vous ne connaissez pas quelle école vous allez partir il est vrai que vous allez marcher pour le maire pour le président vous allez marcher il n'a pas du fan papier d'un rond-point mais il n'est pas une raison essaye de réfléchir un peu par votre cerveau il fait pas moi après voilà un petit peu alors la réunion c'est un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO patrimoine mondial de l'UNESCO il ne tardera pas le patrimoine mondial de l'UNESCO ça il s'est mis en cadavérique parce que quand il dit comment il fait au patrimoine mondial de l'UNESCO on m'a toujours dit les constructions doivent être adaptées des constructions qui valorisent valorisent le pays ben oui ben la mettre le patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'il y avait des choses Gaillard regardait il y avait des superbes maisons pour regarder mais comme il n'a rien avec les immeubles boîtes carrées les montaient partout partout quel patrimoine mondial de l'UNESCO nous et nous le patrimoine mondial juste pour t'as la gueule de moule pour faire des lois pour quoi qu'à nous mais c'est tout sans plus alors donc l'IAT de son côté il prône la biodiversité il prône tout ça là ben quand il fait il dit des choses ben mettre en pratique comme dit comme du vieux mot de mon enfant mais mettre sans pratique voilà donc ça tu ne viens pas surtout les touristes ils ne pensent pas qu'il vient chaque jour pour entendre 40 hélicoptères une centaine d'ULM motorisés volés en l'air en plus ces hélicoptères c'est ma ULM là ben ça ils balancent des particules d'oxyde d'azote de monoxyde de carbone d'hydrocarbure qui n'est pas brûlé d'oxyde de soufre d'autres particules de suie ben tout ça ils flottent ils arrivent ils posent dessus ou partout et voilà la pollution ben après ils posent le monde comme on a le monde sur la qualité maladie alors il faut ouvrir un peu cette canette et ça il cause un peu bien allez arrête raconte à nous des histoires des histoires mentées bon voilà après si j'ai envie d'écrire un livre pour raconter cette péripétie j'ai écrit donc voilà allez pour finir là-dessus les 24 on va poursuivre un petit peu François parce qu'on a commencé un petit peu en retard on va poursuivre deux petits minutes en plus là parce qu'on a un petit peu d'actualité là alors donc il dit à nous comme ça des mouvements ces mouvements-là l'équivalent à presque le Saint-Trophée il dit cette année l'année des Agnettes il compte 23 000 mouvements en 2019 seuls les voilà donc de l'ouest ça va on a plus de 23 000 du côté de l'épreuve à l'amitage ben il compte 16 000 rotations par an t'as l'air plus que le taux on est là que machin bon après voilà un petit peu et quand il dit le taux il pollue il croit à moins que les hélicoptères croit à moins bien c'est une petite machine que la bonne contrôle technique tu vois la bonne contrôle technique là tu as la bonne vignette tu vois tu regardes tu marches bien la bonne technicienne il monte de l'or c'est une balance la saleté partout en l'air gasoil après vous lève peut-être la bonne respire tout ça et après on va prendre les asthmatiques tout ça alors tous les corps de métier me direz ben ils participent à tout ça donc voilà voilà pour ce machin il est déjà 6h25 nous va poursuivre l'actualité d'ici demain donc voilà excuse à nous pour le petit retard c'est des choses qui arrivent internet comment il fonctionne les bains de réseau comment il fonctionne bon il faut attendre demain il va poursuivre les promis les promis pas sûr les sûr oui on verra allez nous est parti avec Gramoun a dit qu'est-ce que Gramoun a dit tu voulais parler du nain de la Russie t'es l'oral qu'on parle de lui quand même voilà allez nous est parti directement le temps qui arrive avec toutes ces informations on va préparer au moins 4 pages voilà nous va parler à Noéline de Saint-Pierre qui dit à nous on a un tas de travaux ils servent à rien à mon avis l'argent les gaspiller pour machin bon Noéline Saint-Pierre ben je connais rien que ça même Saint-Pierre de Ravaud donc prendre patience patiente on a un petit feu les mal calé la plupart du temps et puis ben voilà critique avant de critique de Moon regarde bien dans Oudvie à Oua causer après voilà ça c'est à méditer avant de critiquer Moon ben regarde bien Oudvie comment il est après Oua la météo pour aujourd'hui à La Réunion on a un beau temps ce matin comme cet après-midi l'est prévu peut-être un petit peu maf cet après-midi on ne sait jamais Mayotte du beau temps on l'est prévu l'après-midi l'un peu maf pareil Paul-Ile-Maurice un temps des îles quasiment pareil donc voilà causer La Réunion là fini merci à Zot d'avoir suivi ça Mide à Zot rendez-vous ici demain matin à partir de 6h Bonne journée à Zot à l'écoute des programmes de Télé Crayole Sous-titres par Jérémy Diaz